Franck Hakim, la dernière fois il a été déclaré non partant, pourquoi ? Un petit problème sur un pied avant gauche, un abscétisme, juste vraiment sur la couronne, ce qu'on appelle le haut du pied. Et c'est gênant pour courir, ça fait comme un ongle incarné, donc je ne pouvais pas courir. Je suis rentré dans l'ordre quasiment en même temps que la course, mais je n'ai pas pu l'entraîner avant. Donc là, il va se présenter à son bon niveau pour le prix Victor Régis ? On a différé de 15 jours à la rentrée, maintenant il avait fait deux courses à Anguin, donc par rapport à d'autres chevaux, on est un petit peu en retard sur Vincennes, mais on était en avance dans le meeting d'été. Quelles sont ses ambitions pour samedi ? On va essayer de régler toujours de la même façon le mental, essayer de venir de derrière, sur un 2007 c'est plus facile. Après, il va redécouvrir Vincennes, alors là c'est à moi de faire attention, qu'il ne soit pas trop nerveux. Vincennes était plus nerveux qu'à Anguin par rapport à l'année 2013. Le petit nouveau, zone du Castel, est-ce qu'il t'a impressionné dans l'autre préparatoire ? C'est vrai que le cheval Emmanuel Allard était bien prêt, bien en place. Maintenant, il faut voir la lutte avec lui, mais je ne courais pas la course, c'est pas évident. Maintenant, c'est un cheval qui monte en Anguin, donc il n'a qu'à besoin d'apprendre, à mon avis, c'est en marge de progression. Alors, après ce prix Victor Regis, suivant le résultat, le prix de l'étoile, c'est l'objectif principal de Hakim ? Oui, le prix de l'étoile, peut-être pas comme Vanika l'année dernière qui avait fait un numéro, mais on est pour moi avec une bonne chance en tête. Je ne sais pas du tout comment on va procéder, parce qu'il faut attendre d'avoir la rentrée, mais il peut partir devant cette fois-là, comme il était à l'époque, partir en tête et puis rouler. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.